Vous savez qu'il y a une chose que je n'ai pas souligné, c'est l'acteur qui fait la promotion du film. Je dis bien, c'est l'acteur lui-même qui fait la promotion du film. Ça dit l'acteur, il crée des audiences, des conférences, des interviews avec des journalistes. C'est l'acteur lui-même qui parlait du film. C'est pourquoi je souligne encore, s'il vous plaît, toute ma vidéo est retournée à deux minutes, une minute, trois minutes. On va les partager dans les groupes, vous n'aurez qu'à prendre et aussi à publier. Non, une vidéo est encore, il est bien. Pourquoi ne pas publier ça ? Pourquoi ne pas partager ça ? C'est l'acteur qui fait la publicité du film. Voilà, à vous la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Par rapport à notre groupe, on a essayé un peu de parcourir les scripts. On a essayé un peu de faire ce qu'on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'aurais proposé par rapport à la réalisation du deuxième parti, de chercher un endroit là où je pourrais commencer à m'entretenir avec les journalistes de différentes chaînes pour trouver un peu la solution par rapport aux affaires de kidnapping. Et j'ai déjà ciblé un endroit là où on pourra trouver une table ronde. On va se mettre avec tous les journalistes en train de discuter pour trouver des pistes de solutions pour comment nous, le chaîne de télévision, commencera aussi à faire les tours pour aider le gouvernement par rapport aux affaires de kidnapping. Et aussi, comme le président l'a dit, la deuxième partie va être notre piste de solution. Il faut chercher vraiment des endroits appréciables. Et c'est ce qui compte. On va essayer un peu de mettre un entretien avec la technique pour savoir comment améliorer la qualité d'image, la qualité des sons, afin que notre deuxième partie puisse être en bon état. Et pour votre surprise, la demoiselle a voulu aussi intégrer le club, parce qu'en lisant les scripts, elle a choisi d'autres parties qu'elle pourra jouer. Ou sinon, par rapport à moi, j'ai fini. Alors, le maître Saint-Denis, dites-à-vous aussi. En soi, je suis très ravi et en même temps étonné du grand travail que vous avez effectué. Vraiment, c'est un grand travail. Et réfléchir sur la vie, toute une vie d'une personne, là, ce n'est pas facile. Et je vous remercie d'abord pour cela. Selon moi, j'ai eu à, bon, à fait été, je n'ai pas bien lu, mais quand même j'ai eu à comprendre que ce n'est pas facile. Ce que vous avez eu à battre comme travail, bon, premièrement, dans l'ensemble du film. Un acteur ne vous voit pas, dans la caméra, c'est son. Mais un acteur aussi doit avoir un chapeau, quand même. Non, ça, c'est une autre personne. Bon, je dépose les chapeaux, alors. Un acteur doit avoir un chapeau, attendez. Oh là 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 là, vraiment, comme ça. Un acteur doit avoir un chapeau. Comprenez, ça, c'est la deuxième personne de Maître Arsène, comprenez. Et puis, mon nom, c'est Arsène. Je suis quelqu'un de Saint aussi. Ah, voilà. Donc, je disais, dans l'ensemble, je venais de comprendre l'ensemble du film. Là, on nous montre comment est-ce que la dame, c'est qui la dame? Léonce. Léonce, qui est en train de maltraiter cet enfant-là. Bon, selon la scène, j'ai compris que non. Dans le fond, c'est bon. Dans le fond, c'est bon. Mais cet personnage doit y mettre beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup de force dans sa façon de traiter cet enfant aussi. Et le père aussi doit aussi démontrer cette affection pour son enfant. à chaque fois qu'il est en contact de cet enfant. Parce que lui n'est pas, à chaque moment, à la maison, si j'ai compris, la scène. Et cette scène doit se passer dans un endroit. Bon, cet endroit-là doit être bien choisi. Une maison, une famille. Dans cette famille-là, on doit montrer, bon, hein, cette noblesse de cette famille, donc de ses papas-là, hein, on doit démontrer cela. Qu'il est riche et il a épousé une autre femme. Et c'est cette femme qui essaie de coincer cet enfant. Donc, ça, j'ai compris. Et là, on peut toutefois chercher un endroit pareil. Et j'ai pris aussi une autre partie, là, on nous montre cette dame dans le bar, là où on l'a piégée par l'équipe de Shadow, là où elle est arrivée dans un bar et la serveuse a fait un message à l'équipe de Shadow et Princesse. Et au moment où elle prenait son verre, elle a été, je ne sais pas, on a mélangé un produit dans son verre et elle était ivre, hein. Cette scène-là, bon, on doit choisir un bar, hein, carrément, hein, parce que c'est dans un bar où cette dame était partie et elle a eu cette embuscade aussi, bon. On peut prendre aussi à l'université, là, bon, les DG, les DG. Bon, on doit choisir quelqu'un de la carrure d'un enseignant, vraiment, hein, doit être, je ne sais pas, promoteur, je ne sais pas comment, hein. Donc, envoyer un promoteur, comment il est discipliné, sa façon de s'habiller, tout, on doit étudier toutes ces histoires-là. Et par rapport aux étudiants, bon, moi, je vois, bon, je commence d'abord par les commandants, hein, j'ai vu une incohérence. Quand la dame est venue pour rencontrer les commandants, la dame est entrée au bureau. Les commandants semblaient demander la solution chez la dame. Si j'ai lu les scripts, hein, en lisant, là, les commandants voulaient demander la solution à la dame, alors que ce n'est pas ça. Les commandants doivent proposer déjà des solutions. Lorsqu'un commandant reçoit, hein, une personne dans son bureau, il doit contrôler cette personne. Donc, psychologiquement, cette personne doit être inférieure au commandant. Donc, ce n'est pas la personne qui doit guider les commandants, c'est qu'il doit faire. Les commandants, c'est lui qui connaît la procédure. C'est lui qui doit guider la procédure. Donc, il doit comprendre cette scène qui doit se passer, comment est-ce qu'il va diligenter la procédure et tout. Donc, les commandants doivent avoir ça en tête. C'est lui qui est choisi comme commandant, doit prendre cela en considération. Donc, pour les étudiants, bon, j'ai eu à aimer, parce qu'il y a certains étudiants, on voit souvent dans des films, là où des étudiants, toujours en train d'embrouiller, hein, ben, en brouillant, capaca, vous allez vous retrouver, ben, étudiants voyous, des étudiants impolis, là, j'ai aimé, en tout cas, ce que vous avez créé comme scène, en tout cas, j'ai aimé. Mais je propose aussi, dans la continuité, parce que c'est un film qui doit nous donner des leçons morales, on doit aussi avoir, hein, cette leçon morale doit aller, doit aboutir à la condamnation de ces jeunes-là qui créent ces désordres-là. Bon, ça, on va peut-être proposer, quand on aura la troisième partie, en tout cas, peut-être là aussi, on sera comme acteurs dans les films. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci. On fait un peu près, à celle-ci, là. J'espère que, même si vous avez à dire, présentez-vous, parlez-nous de vous. OK. Bonjour. Bonjour à tous. Jusque-là, je ne savais quoi dire, hein, mais vu que vous m'avez fait passer, je pense que je pourrais, au moins, dire quelque chose. Je suis d'abord content parce que je n'ai pas une invitation d'une amie et je suis présent. J'apprécie déjà ce que vous faites, c'est le tout. Juste que je n'ai pas vraiment l'idée claire, je savais que c'est un groupe de films et tout. Mais là, M. Idriss m'a, au moins, expliqué, en quelque sorte, le club en question. Et j'apprécie et j'espère qu'à l'avenir, je réussis à choisir un de rôle où je pourrais peut-être participer avec le temps. Et aussi, bon, la partie qui m'a plus intéressé, comme le M. Maître venait de le dire, qu'à la fin du film, il y aura des leçons morales et tout. Donc, peut-être qu'à la partie des étudiants, vous voyez, maintenant, actuellement, la plupart des étudiants, quand ils participent, bon, voilà. Quand ils étudient, vous voyez qu'il y a des étudiants qui s'amènent ivre dans l'auditoire et tout. Ce n'est pas une bonne chose. Et déjà qu'il y a un de ces rôles, peut-être que les gens, quand ils vont regarder, ne vont pas apprécier ces actes. Mais aussi, quand il y aura des leçons morales, peut-être que ceux qui auront à vous suivre pourront prendre comme le sens morale et essayer d'échanger. Merci. Merci. Notre amie. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Divine. Vous allez bien parler d'actrice, maintenant. Est-ce que le nom de Divine m'intéresse ? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Divine. Je suis venue, parce que mon amie Sublimi m'a invitée, je suis venue répondre à cette invitation et j'aime vraiment le groupe. Et j'ai aimé le rôle d'une des étudiantes, sixième étudiant. J'ai aimé ça. Je me sens capable de faire ça. Sixième étudiante, on parle de quoi là-dessus ? Non, ça fait bien qu'il n'y ait pas mal à un poli. Un poli. Essayez de répondre à un poli, moi, d'abord. Ah. Essayez. Comment ? Parce que là-bas, on ne peut pas. Vous êtes gentille, vous portez le prénom de tipi. Madame, votre camarade a été kidnappée. Vous connaissez comment ça se passait ? Vous avez déjà mangé depuis le matin. Est-ce que toi, tu peux me poser cette question ? De quoi je me mène ? Vous n'avez pas une bonne éducation. Vous êtes mon père. Mais je suis un... Elle m'a coupé les sous. Ce n'est pas facile. Être constable, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Merci d'y venir parler de vous. C'est pour ça que... Soyez dans la peau. Quand vous vous grondez ou vous réagissez méchamment, N'ayez-moi la petite voix là. N'ayez-moi la petite voix. Je ne t'apprenais. N'ayez-moi la petite voix. Essayez de manifester la grosse voix là. Et, messieurs, est-ce que je suis là ? Blablabla. Vous voyez là ? Montrez cette voix là, féminine, mais entendée. Ça va, vous parlez-nous de vous en dehors de l'éducation ? Je suis finaliste aux Érudits, ensemble avec Subimi. Et je réside côté météo, précisément sur Misakabou. Oui. Je suis chrétienne. Ah, vous êtes chrétienne. Ah, vous êtes chrétienne. Ah, vous êtes chrétienne. Ah, je suis chrétienne. Ah, je peux nous leur faire connaître. Ah, c'est chrétienne. C'est un débat. C'est un débat. C'est nécessaire ? Vous voulez parler, Médicule ? Oui, mais si tu veux parler. Bon. Je voulais demander à tous les acteurs et actrices qu'ils sont bientôt là, nous allons commencer le tournage. Ça va nous faire mal quand on arrive à vous attribuer des rôles et arriver autour de la réalisation, vous n'êtes pas là. En dehors d'être un chargé de mission, en dehors d'être un chargé de mission, si au moins l'assemblée, pour aussi me donner le poste d'un chargé de discipline, moi, j'allais commencer à supprimer les autres. Parce que c'est là ma vision, nous ne sommes pas venus ici pour jouer, nous sommes venus ici pour chercher parce qu'il y a l'intérêt. Là, on le sait. À la réunion prochaine, dès qu'on commence, nous tous soyons là, s'il vous plaît. Parfois, nous, les caméramans, nous souffrons. Les jours-là, moi, je ne devrais même pas jouer, je ne devrais même pas apparaître dans le premier film. Je me suis retrouvé, au moment où il faut tourner, la personne n'est pas là. Je me suis déguisé. Pour être resté là, vous voyez un peu, je me suis déguisé, je laissais la caméra au maître. On ne veut pas qu'il y avait la deuxième partie, que cela puisse nous arriver. Là, je vous demande, avec humilité, parce que s'il faut prendre encore les attitudes d'une autorité, ça c'est là.